... Moi je suis très content parce que depuis 15 jours, alors que devait se tenir le Salon international de l'agriculture, il y a eu plein d'émissions, il y a eu plein de reportages et on a parlé de manière très positive de nos agriculteurs, nos agricultrices et de l'agriculture. Ça ne peut pas être que pendant 15 jours de l'année. Il s'avère que quand vous travaillez dans une ferme, vous travaillez 365 jours par an. Et donc on ne peut pas d'un côté dire, ils sont formidables, ils bossent beaucoup, c'est un métier de passion, et de l'autre côté se dire, oui mais le seul objectif c'est de tirer les prix vers le bas. Non, nous il faut vraiment qu'on ait en tête que notre spécificité du monde agricole français, c'est la qualité. Et si on veut avoir de la qualité, il faut forcément qu'elle soit rémunérée, à son juste prix. Si vous prenez les viandes, je ne sais pas si vous avez vu le film de Yannath-Chiost-Bertrand qui s'appelle Legacy. Dans ce film-là, il y a des reportages sur les élevages. Il y a parfois un élevage de truies de 13 étages. Ce n'est pas en France. En France, un élevage de truies, c'est en moyenne 180 truies. Ce n'est pas un immeuble de 13 étages. Vous aviez des élevages de vaches laitières avec des étendues, il y avait des dizaines de milliers de vaches laitières. Ce n'est pas en France. J'étais en Normandie il n'y a pas longtemps, une élevage de laitiers avec 50 vaches normandes. Versus ces dizaines de milliers de vaches, à la fin, les prix ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes coûts de production. Mais ce n'est pas la même qualité. Ce n'est pas le même bienfait pour vous. Ce n'est pas le même respect de l'environnement. Ce n'est pas les mêmes pratiques. Et donc, au lieu de caricaturer ou de pointer des doigts notre monde agricole, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut nos pratiques à nous ? Et donc faire monter notre filière, notre production, mais donc la rémunérer. Ou est-ce qu'on veut se dire qu'on importe de plus en plus ? Moi, mon choix, c'est un choix de souveraineté pour nous, pour nos enfants, pour notre alimentation et pour notre santé. Alors, vous en avez un peu parlé. L'agriculture, elle est souvent caricaturée. En tout cas, elle est accusée de beaucoup de mots. J'aimerais prendre l'exemple, pour moi, qui est très relevant et symptomatique, en tout cas, du bien-être animal. On est toujours dans l'émotion quand on parle de ça. Et dans l'agriculture, en général, on est toujours dans l'émotion. Comment on fait pour déplacer le débat public, en fait, sur un cadre, comme vous l'avez dit, rationnel, économique, et sortir de ça, quoi, qui a été beaucoup porté par des associations antispécistes qui publient des vidéos très trash. Alors ça, on est tous d'accord que ces élevages qui sont dénoncés ne doivent pas exister, mais ce n'est pas relevant du monde agricole. Comment, vous, votre rôle du ministre, comment on fait pour ramener tout le monde à la raison, quoi ? Alors, il y a deux choses. D'abord, vous avez employé les bons termes. Moi, je crois beaucoup que la politique, ça n'est jamais l'émotion. Jamais. Et quand je vois certains qui surréagissent, parce que vous avez une vidéo sur Twitter, c'est de très mauvaises politiques. La politique, ce n'est pas l'émotion. La politique, ce n'est pas non plus la vertu. La vertu, ça concerne chacun dans son fort intérieur. La politique, c'est avant tout la raison. Et moi, je pense que trop souvent, de manière générale, les politiques ont omis de remettre la raison et la science au centre des décisions. C'est pour ça qu'il faut expliquer, c'est pour ça qu'il faut débattre, c'est pour ça qu'il faut le faire de manière rationnelle. Et c'est d'autant plus important que, quand face à vous, ce n'est pas blanc ou noir. Le vivant, ce n'est pas blanc ou noir. C'est complexe. Et donc, la raison et la science, on doit le remettre dedans. Élever des animaux ou cultiver des plantes, pour certains, ça peut paraître très simple. En fait, ça relève d'une complexité qui est incroyablement forte parce que vous êtes face au vivant dans ce qu'il y a de plus complexe, face aux maladies qui peuvent arriver, face aux aléas climatiques, face à la teneur et à la composition de votre sol, à la teneur et à la composition de vos aliments. Donc, un, il faut remettre de la raison dans tout ça. Deux, évidemment, quand vous avez le comportement de certains qui n'est pas acceptable, il faut le contrôler et il faut surtout faire en sorte qu'il soit mis fin à des comportements inacceptables pour ne pas jeter l'opprobre sur toute une profession. Mais comme vous l'avez dit, ce rôle de contrôle, ça n'est pas à quelqu'un d'autre qu'à l'État de le faire. J'étais hier, par exemple, en Auvergne, auprès du monde agricole avec le monde de la gendarmerie pour traiter d'un sujet qui est très important, qui est, vous savez, ces intrusions chez les agriculteurs ou dans le monde de l'élevage. Mais qui accepterait... C'est beaucoup revenu sur Twitter quand j'ai dit que je venais vous voir ça. Mais qui peut accepter que quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, rentre chez vous ? Et ne soit pas puni. C'est ce qui était remonté. Exactement. Et trop souvent, les personnes ne sont pas suffisamment sanctionnées une fois qu'elles ont été attrapées. C'est pour ça, hier, qu'on a, avec les gendarmes, qui sont les acteurs très mobilisés sur ce sujet, avec le monde agricole, fait tout un après-midi de travail pour se dire comment on peut aller plus loin là-dessus. Bref, il faut remettre un raison à arrêter l'émotion. Il faut dire et asséner que les contrôles, ils sont faits par l'État et par personne d'autre. Il faut mettre aussi fin un certain nombre de comportements qui ne sont pas acceptables. Mais au dernier moment, et je vous remercie parce que c'est ce que vous faites aussi avec vos podcasts, il faut aussi faire en sorte que le monde agricole, il ne soit pas sur la défensive. Le monde agricole, on passe notre temps à se défendre, à dire non, mais ça, ce n'est pas vrai, non, mais ceci, non, mais en fait cela, etc. Il faut qu'on arrête d'être défensif et qu'on soit offensif. Il faut qu'on montre de manière offensive ce qui est la réalité de notre monde agricole. Il faut qu'on montre de manière offensive pourquoi on croit dans notre agriculture. Il faut qu'on montre de manière offensive de dire mais si jamais on ne cesse de dénigrer notre agriculture et que demain, on n'a pas de jeunes qui s'installent, la conséquence, ça va être effectivement d'importer du lait de ces élevages et dizaines de milliers de têtes de bétail ou d'importer des produits de charcuterie venant d'élevages de 13 étages que j'évoquais tout à l'heure. Donc non, il faut être fier, être à l'offensif, expliquer, et tout ça avec raison. Merci.